Alors est-ce de l'art ou de la barbarie ? Faut-il interdire la corrida ? La question, vous le savez, s'invite à l'Assemblée Nationale portée par le député antispéciste Aymeric Caron. Elle divise cette question tous les groupes politiques. Peu de chance que la mesure soit adoptée. Le gouvernement s'y oppose au nom de la défense de la culture du Sud-Ouest. Mais quand même, ça pose cette question. Est-ce que le droit doit s'incliner devant les traditions ? Posons la question sur la corrida. Imaginons qu'elle se pose sur d'autres sujets. Vous allez voir combien cette affaire en réalité n'est pas si simple. Et l'on en parle ce matin avec Louis Osalter, journaliste politique à Marianne. Bonjour Louis. Et Mathieu Boccote. Bonjour Mathieu. On parlera de Donald Trump également aujourd'hui. Ça y est, il est officiellement candidat à la présidentielle 2024. Bon, il n'y a l'air de rien. L'étape des primaires qui va se présenter à lui devant cela. Mais qu'est-ce que ça nous dit de la démocratie américaine ? Le regard que l'on porte aussi sur Donald Trump et les Etats-Unis en ce moment. Mais d'abord donc, la corrida, Mathieu Boccote. Alors ce sujet vous passionne-t-il ? Vous qui êtes Québécois, où je ne suis pas certain qu'il y ait des corridas chez vous, non ? Non, le sujet ne me passionne pas en lui-même. Mais là où il m'agace, en fait, mais sans surprise, c'est de la part du polémiste très controversé, Emmery Caron, député par ailleurs de manière accidentelle, qui, j'espère qu'il ne m'en voudra pas de dire cela, qui cherche à idéologiser une question qui justement devrait se dérober, devrait, mais ce n'est pas ce qui arrive, devrait se dérober à cette volonté d'aplatir toutes les formes de tradition, toutes les formes de culture locale. Un rapport particulier entre l'homme et l'animal, un rapport particulier dans la mise en scène du rapport plurimillénaire entre l'homme et l'animal, le rapport à la souffrance, le défi que l'un pose à l'autre, le risque que l'un pose pour l'autre. C'est tout un rapport, je dirais, c'est presque toute une anthropologie qui est portée par ce mélange de sport et d'art et ainsi de suite. Donc j'aborde la question sans passion, mais avec un sérieux agacement devant ceux qui, encore une fois, cherchent à arraser le monde, à le déconstruire et finalement réduisent le rapport entre l'homme et l'animal à la seule éthique de la non-souffrance. Parce que c'est la thèse des antispécistes, c'est que finalement l'homme ne serait qu'une nuance du vivant et ne devrait pas avoir un statut particulier dans le vivant, dans la création. Et dans leur logique, on devrait penser le rapport à l'animal seulement sous le signe de la souffrance animale. Cette logique, à mon avis, elle est réduite, elle aplatit la culture. Et voilà pourquoi, en ces matières, si je devais voter, ce qui n'est pas le cas par ailleurs, je ne voterais certainement pas pour l'interdiction de la corrida. Je rappelle le sous-bassement juridique, c'est-à-dire qu'en fait, la corrida bénéficie d'une dérogation géographique au nom des traditions locales ininterrompues par rapport à la législation sur la maltraitance animale. Parce que c'est vrai que planter des banderilles dans le dos d'un taureau et l'achever, malgré tout, ça pourrait, un observateur extérieur comprendrait que ça relève de la maltraitance animale, Louis Osalter. Mais voilà, il y a cette exception naturelle, géographique. C'est prévu dans le droit et au même alinéa du code pénal, d'ailleurs, il y a une autre exception prévue pour les combats de coques. Autre tradition, alors encore plus méconnue, car encore moins répandue. Donc c'est plutôt nord de la France. Et vraiment en voie d'extinction, dans le nord de la France et dans les Outre-mer aussi. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant à l'Assemblée nationale, c'est que la proposition de loi d'Emry Caron ne porte que sur la corrida. Elle ne s'attaque pas à la suppression de ce qui suit dans le même alinéa du code pénal, c'est-à-dire autorisation également des combats de coques dans les régions où il existe une tradition pour ce genre de pratiques. Je crois qu'il rêverait d'un amendement pour y ajouter des... Oui, alors je pense que la question des combats de coques viendra aussi dans l'hémicycle au cours de la discussion. Mais on ne peut pas tout avoir dans une stratégie législative. Si Emry Caron veut que les députés d'Outre-mer, notamment, votent contre la corrida, il ne peut pas également s'attaquer aux combats de coques. Donc on voit, en fait, on est vraiment sur les traditions, c'est vrai, on est sur une question géographique. Le problème, à mon avis, que ça va poser dans la représentation de ce que va faire l'Assemblée nationale, de ce que va discuter, en tout cas, l'Assemblée nationale, c'est le risque de l'impression donnée que des députés parisiens, franciliens, urbains, parce que ce sont plutôt eux, en fait, qui sont favorables à l'interdiction de la corrida... On a vu que ce n'est pas si évident. La liste de partage des eaux, ce n'est pas urbain contre ruraux. Et à travers tous les partis, on est bien d'accord. Mais quand même, vous allez voir que, évidemment, tous les députés qui représentent des territoires où il y a une tradition taurine, qu'ils soient de droite, de gauche, macroniste, Rassemblement national, ils vont quand même voter contre, Jean de Général. Je vous en cite un, justement, Jean-René Cazeneuve, député Renaissance du Gers, qui nous dit, c'est très intéressant, de toute façon, il n'y a pas besoin d'interdire, ça va disparaître tout seul, inutile d'humilier des gens par une interdiction brutale. Sous-entendu, une tradition, c'est fait pour mourir. C'est intéressant, ça, quand même. Surtout, c'est fait pour... Le discours qui est également tenu, c'est qu'une tradition doit aussi échapper au cadre législatif qu'on voudrait lui imposer et cheminer par elle-même. Et donc, si elle doit s'éteindre, elle s'éteindra sans doute. Et c'est vrai qu'elle peut s'éteindre pour plusieurs raisons. Un, parce qu'il y a moins de pratiques. Deuxièmement, parce qu'effectivement, l'époque ne valide plus tout l'imaginaire de la corrida. Et on pourrait passer des heures sur tout ce qui est véhiculé par la corrida, le fait que le taureau comme animal sublimé, en fait, sa mise à mort, et quelque part, l'acheminement d'un culte qui est voué à l'animal. Mais tout ça est inaudible à notre époque actuelle. Et c'est pour ça que ça va sans doute s'éteindre dans quelques dizaines d'années. Je vais être taquin. Décloisonnons, vous avez parlé de culte. Transposons ce débat sur la tradition et son rapport au droit. À d'autres questions, au hasard, le port du voile, Mathieu Bocoté. Le fait est qu'il n'y a pas une interchangeabilité des traditions. Il existe des traditions françaises, des traditions qui ne le sont pas. La dérogation géographique, c'est vrai que ça fonctionne moins bien sur la question du port du voile. Non, mais le fait est, il y a la dimension géographique. On peut opposer la tradition à la loi. Oui, mais c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'à l'échelle de l'histoire, à l'échelle de la planète, il y a plusieurs pays, plusieurs traditions. Or, il se trouve, et c'est la part manquante d'une forme d'égalitarisme, c'est d'oublier que toutes les traditions n'ont pas la même empreinte, n'ont pas le même poids dans un pays ou dans l'autre. Et le fait est que la Corrida, et quoi qu'on en dise, une tradition française qui touche certaines régions en particulier, et que le voile ne l'est pas, et n'a surtout pas vocation à le devenir. Et c'est à ce moment qu'on doit tenir compte, le législateur doit tenir compte. Et ça, je vais mobiliser une fois Jean-Jacques Rousseau, qui nous disait assez justement dans ses écrits sur la Constitution de Pologne. Il dit qu'un législateur intelligent doit tenir compte de l'esprit du peuple et des mœurs à qui il destine une Constitution et des lois. Vous avez vu l'esprit du peuple. À 80 % des Français sont pour l'intervention de la Corrida. Mais ce qu'on entend par là, c'est qu'il y a manifestement, c'est un respect de codes, si je ne dis pas ancestraux, c'est le respect de codes culturels, d'une spécificité propre à un pays. Et ensuite, il se peut que le passage du temps fasse en sorte qu'un jour, ça nous devienne si absurde que cela tombe de soi. Mais l'ardeur des déconstructeurs, parce que c'est de ça dont il est question finalement, cette volonté de tout encadrer, de tout idéologiser, de quadriller intégralement le réel pour le soumettre à une seule idée. Parce qu'ensuite, il y aura une prochaine étape. Dans l'esprit des Brics Caron, ensuite, il faut comprendre que l'idée même de manger de la viande, c'est de la souffrance animale. Nous n'oublions jamais que... Mais bon, c'est M. Moustique, il ne faut jamais l'oublier. Alors, M. Souffrance du Moustique. Alors, quand on garde cela à l'esprit, un jour, il y aura une attaque contre la chasse. Parce qu'on va nous dire que la chasse aussi, c'est une forme de mise à mort absolument barbare de l'animal. Or, la chasse, ça conserve un rapport primordial dans le rapport entre l'homme et l'animal. Donc, un jour, il faut savoir à quel moment dire stop à ses excités. Je pense que ça peut être autour de la question de la corrida. Qui n'a jamais pleuré devant le cri de l'huître que l'on arrose de citron. Vous avez raison, mon cher Mathieu. À Béziers, fait comme les guiterrois. Donc, je vous ai bien compris. 8h52, je voudrais que l'on parle un petit peu, messieurs, de Donald Trump. Ça vous a plu, ça ? Je voudrais que l'on parle de Donald Trump. Ça y est, il est officiellement candidat à l'élection présidentielle américaine pour 2024. Alors, il va un peu vite en bosonne, sans doute, car il y a l'étape des primaires. On se rappelle que les primaires, c'est facile. Une dizaine, une quinzaine de candidats à chaque fois. Après, ce qu'on présente en France comme la raclée des midterms pour, en tout cas, l'échec à avoir porté une vague rouge lors de ses élections de mi-mandat, dont Joe Biden, finalement, sort en assez bonne forme, Louis Osalter. L'éternel retour de Donald Trump, donc... Oui, alors, échec plus, en fait, de Donald Trump lui-même que des Républicains. Parce que les Républicains vont quand même reprendre la Chambre des représentants. Donc, ils vont pouvoir avoir un moyen de blocage des textes de Joe Biden qui va devoir transiger. Oui, mais on le décrit un peu comme un mort vivant, ce matin, là, Donald Trump. Il s'enferrait, il s'entêterait, alors qu'il n'aurait plus aucune chance. On est quand même beaucoup dans une répétition. C'est-à-dire qu'il essaie de rééditer un moment où il avait bénéficié d'un effet de surprise. Et d'ailleurs, la temporalité est très différente. Quand Donald Trump se lance en 2015, donc un an avant la présidentielle, il est le dernier chez les Républicains à se lancer. Il se lance juste après Jeff Bush, qui, à l'époque, est le favori. Et donc, il va complètement annihiler la déclaration de candidature en créant lui-même la surprise et en polarisant le débat autour de lui, de ses outrances, de son discours et de son public. Et Jeff Bush, déjà un floridien, je le précise. Oui, alors ça joue beaucoup en Floride, toutes ces histoires-là. Je suis d'accord avec vous. Or, cette fois, Donald Trump est le premier à se lancer officiellement, dénotant par là, quelque part, qu'il n'a pas grand-chose d'autre à dire. C'est-à-dire que le projet de Donald Trump, depuis qu'il a été battu, d'ailleurs, des faits qu'il conteste, dont il conteste le fondement juridique, son projet, c'est de revenir à la Maison-Blanche. Donc, il y a une grande différence entre le Trump de maintenant, qui nous rejoue un peu une redite, et le Trump qui portait, qui disruptait complètement la règle du jeu, qui inventait une nouvelle règle du jeu dans la démocratie américaine, qui s'adressait déjà à un public. C'est la classe américaine blanche, déclassée, inquiète, qui l'a su tout à fait mobiliser et qui mobilisait un nouveau style politique, y compris en allant jusqu'à contester des résultats d'élection. Or, ce Trumpiste-là ne prend plus. Après, il faut bien voir que Ron de Santis tient un discours qui est lui-même idéologiquement assez proche de Donald Trump. Il a pour lui la jeunesse, plus de nouveautés, et le fait qu'il ait plus le vent en poux. Maintenant, c'est lui qui est plus la nouveauté que Trump. Vous êtes d'accord, Mathieu Bocosé, que Trump coquille vide aujourd'hui, le pouvoir pour le pouvoir ? C'est devenu la figure de l'insurrection perpétuelle de manière un peu caricaturale. Or, il y a un paradoxe, Trump, c'est-à-dire que sa personnalité est tellement écrasante qu'il ne nous permet pas de voir qu'au-delà de sa personnalité, il y a eu une véritable mutation au Parti républicain sous sa direction. Alors, je résume en un mot, le Parti républicain, les années 90 et 2000, plus encore, c'est un parti triangulaire. D'un côté, les néoconservateurs, de l'autre, les libertariens ont tout le moins la droite économique et aussi la droite religieuse. Or, qu'est-ce qu'on voit, cette coalition-là, qui est très liée à la figure de Bush-fils, plus encore que de Bush-père, ne tenait plus. Et Trump a opéré une mutation du Parti républicain sur le mode, ce qu'on appelle dans le monde anglo-saxon aujourd'hui, du national-conservatisme. Donc, on pourrait retracer ça autour d'une figure comme Pat Buchanan dans les années 90 et 2000. Donc, essentiellement, un conservatisme centré sur le nationalisme économique, une méfiance envers l'interventionnisme à l'étranger et une définition plus identitaire entre guillemets de la nation américaine, donc critique de l'immigration, ce qui ne se faisait pas auparavant et tout ça. Et aujourd'hui, ajoutez à ça, le combat anti-woke, qui est très important aux États-Unis. Alors, que représente DeSantis à travers tout ça? C'est qu'on pourrait dire que c'est le substrat programmatique du trumpisme pensé ici comme national-conservatisme, sans les outrances d'un personnage qui est à la fois pour ses fidèles une figure charismatique, mais pour tous les autres un repoussoir absolu. Donc, est-ce qu'ensuite, le drame de DeSantis, c'est qu'il est plutôt terne, ce n'est pas une figure charismatique. Donc, il a pour lui la force programmatique dans un pays qui se redéfinit sur ses lignes de clivage, mais il n'a pas la force charismatique et c'est l'inverse pour Trump. Reste à voir si ces deux-là vont se faire mener bataille l'un contre l'autre. Intéressant. En tout cas, merci à tous les deux. Louis Ozelter de Marianne, à l'une de Marianne, cette semaine. Le vrai pouvoir des ONG. Très intéressant. Mathieu Bocoté va déjà s'abonner. C'est déjà abonné, d'ailleurs. Je l'achète chaque semaine.